Par cette loi Pleven, on a multiplié le nombre de communautés qui sont venues dénationaliser l'État finalement. Et on a divisé l'État en une multitude de communautés, une myriade de communautés, qui ne sont plus incitées à concourir au bien commun, mais qui sont incitées à se regrouper pour défendre leurs droits face à ceux des autres. Désormais, vous êtes incité à vous regrouper selon votre religion, selon votre race, selon votre orientation sexuelle, selon tout un tas de critères qui ne font finalement que la seule chose qui va intéresser votre identité, alors que normalement cette identité est multiple. Et être français, c'est plus qu'avoir une race, qu'avoir une religion, ou qu'avoir une orientation sexuelle, c'est quelque chose de multiple. Si tout se vaut, on ne peut pas dire qu'on préfère quelque chose par rapport à autre chose, puisque ça ne sera pas légitime. Pourquoi préférer les minces au gros ? Pourquoi préférer le beau au lait, le bien au mal ? Nous sommes dans une société où on est dominé par une espèce de tyrannie de la faiblesse, et maintenant on va mettre en avant les victimes plutôt que les héros, par exemple, pour toujours se ramener vers le bas. Et donc c'est un peu aussi ce vers quoi on tend avec cette obsession d'antidiscrimination. Alors que finalement, qu'est-ce qu'on veut, c'est quand même tendre vers le beau, vers l'excellence. C'est vrai qu'avant, il y avait quand même des choses qui venaient nous tenir, la morale, la religion, le nationalisme, qui impulsait quelque chose qui nous obligeait ou nous incitait à voir ce que nous avions en commun plutôt que voir ce qu'il nous divise.